Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Comment assumer son homosexualité sans le soutien de ses proches ? C'est ce que nous raconte Fabio. Fabio, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Super, c'est un plaisir de te voir. Merci beaucoup. Après cette semaine, ça fait un chum en partagé en Acting Line Studio. Ouais. C'était une belle rencontre quand même. Oui, j'ai adoré aussi, c'était cool. Franchement, c'était bien. Merci d'être là pour aborder ce sujet te concernant. Ma première question sera, est-ce qu'être gay, c'est aussi évoluer dans un monde dans lequel on se sent parfois étranger ? Ben, oui, forcément. Et c'est justement ce manque d'informations qui te fait te ressentir. comme un étranger. Parce que moi, je tiens à dire, c'est vrai que quand je t'ai rencontré, il y avait ce regard où je me suis demandé. Concrètement, je ne savais pas. Je me suis dit, Fabio, déjà, tu as des yeux, franchement, tu vois, je suis hétéro. Mais tu as des beaux yeux, tu vois, c'est une vérité. C'est vraiment une vérité. Tu as vraiment un truc dans le regard. Et c'est vrai que je m'étais demandé, tu vois. Je n'avais pas osé te demander tout de suite. Et par après, on n'avait plus en discuter. Mais parle-moi un petit peu de ton évolution. Comment se s'est dévoilé ? Comment tu as dû, en fait, en étant jeune, dans ta famille ? Est-ce que c'était quelque chose qui était accepté ou difficile à accepter ? Comment on se ressent, en fait, quand on est un petit peu différent ? Déjà, plus jeune, en fait, ce qui te frappe le plus, c'est que tu apprends, avant même de savoir ce que c'est, que c'est mal. Tu vois ce que je veux dire ? On entendait tout le temps que ce n'est pas bien, les gays, c'est mauvais. Enfin, tu entends l'insulte, ça le pédait à tout moment et tout. Et quand tu finis par savoir et tout, que c'est aimer un autre homme, tu es un peu gêné. Parce qu'au fond de toi, tu le sais, on le ressent et tout. Et justement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur si on devient gay ou comme ça. Mais on est comme ça. C'est comme quand tu t'en vas mourir, tu ne contrôles pas ces sentiments, en fait. Ok. Justement, en fait, très jeune et tout, tu ressens que tu es différent, que tu n'es pas attiré par les filles comme le sont les autres garçons. Mais tu apprends à le cacher, en fait. Ok. Ça, tu le ressens. C'est à quel âge qu'on ressent ce genre de choses ? Parce que, disons, est-ce que c'est un truc que déjà quand tu as 8, 9, 10 ou c'est plus tard ? C'est quand, en fait, tu ressens vraiment que les filles, elles ne t'attirent pas du tout ? J'ai envie de te demander, est-ce que tu as eu des expériences avec des filles ? Oui, justement, moi, j'ai été avec des filles, je suis sorti avec des filles, j'ai couché avec des filles. Et justement, c'est difficile. Moi, pour mon cas, je ne suis pas bisexuel. Certains, ils arrivent parce qu'ils le sont. Moi, c'était vraiment que je cachais. D'accord. J'avais peur d'être gay, je ne voulais pas l'être. Et du coup, je me mettais avec des filles. Mais déjà, très tôt, je sentais que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Et quand même à 6-8 ans, quand tu vois justement les garçons qui sont intérés par les filles, qui veulent aller jouer, même les filles qui veulent faire des bisous aux garçons et tout, au fond, tu n'as pas envie d'un bisou de fille. Je ne sais pas. Ça ne te disait rien, quoi. Oui, voilà. Je ne sais pas. Alors que pourtant, nous, on courait tous après les bisous des filles. C'est tellement important. Oui, voilà. Le plus dur, justement, c'est ça. C'est que tu dois cacher tous ces sentiments. Tout ce que tu as vraiment envie, en fait, tu dois le cacher. Et puis, tu vois les hétéros, les gens qu'on dit normaux pour nous, qui peuvent s'embrasser, tout ça, qui peuvent vivre, en fait, normalement et tout. C'est même normal et tout qu'il y ait eu des flirts dans les écoles ou comme ça. Mais si c'est deux garçons ou deux filles, c'est super mal vu. Même se donner la main, nous, je me rappelle en 2000 et quelques et tout, il y avait beaucoup de baguères au centre-ville juste parce que les garçons se tenaient la main. Et ça nous reste, tu vois, encore maintenant et tout. Wow. T'as peur ? T'as peur de... Puis t'as même pas envie. Certains, ils revendiquent que voilà, il faut le montrer et tout. Et d'autres, on en a marre, tu vois. Tu veux juste être tranquille et tout. C'est toi-même, en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que, dans ta famille, genre, en grandissant, est-ce que c'est quelque chose qui était, je pense, difficilement accepté, non ? Exactement. C'était très, très mal vu. C'était très, très mal vu. Oui. Et comment tu gères ça, justement ? Comment tu le... Tu le caches, comme tu le dis ? Justement, plus jeune, c'était d'entendre des réflexions de mon père ou de savoir que ma mère ne parlait jamais de ce sujet-là, que tu en as peur. Tu as peur à l'avant, c'est tout. Je sais pas, il y a comme un truc qui fait que tu sais que tu dois cacher. C'est comme un instant de survie. Wow. Et puis, justement, dans ma famille, ils étaient très ignorants. Ils avaient une vie... Ils savaient gérer un travail, avoir une vie de famille, tout ça et tout. Mais ils savaient pas ce que c'était du tout le monde gay. Ma mère non plus, mon père encore moins, il détestait ça. Mais sans connaître, en fait. Sans connaître, justement. Mais ça, c'était aussi peut-être basé déjà sur des croyances. Est-ce que c'est une famille religieuse, ta famille qui avait... Mon père, ils sont catholiques, mais ils sont pas vraiment pratiquants. D'accord. Et justement, je pense pas que ça vient d'une religion ou d'une nationalité. Les gens, ils sont fermés d'esprit parce qu'ils choisissent d'abord de l'être. Et aussi, il y a peut-être le poids de la religion, des nationalités ou de comment ils ont été élevés, qui fait qu'ils en ont peur. Pour eux, c'est mal lui. À l'époque de mon père, justement, c'était l'image qui était plus problématique. Oui, c'est clair. Donc, toi, tu te sens totalement... Donc, tu ressens ça, tu te sens totalement gay. T'as une famille qui est totalement con. T'as une société qui l'accepte difficilement. Comment on se construit là-dedans ? Tu t'effaces, en fait. Tu te crées un autre personnage. Tu t'enfermes dans toi-même et tu deviens celui qui est accepté. Donc, tu fais tout à l'encontre, en fait. Exactement. Donc, c'est là où tu disais, justement, que tu allais avec des filles. Voilà. C'est être, justement, c'est la pire des choses. Quand t'es un gars refoulé, en fait, c'est que t'es mal en toi, en fait. Et justement, tu vas avec des filles, mais tu te forces. Et puis, c'est comme si pour vous, la normalité, c'était d'être avec des garçons, mais t'aimes les filles. Imagine-toi ce que c'est de te forcer à être avec un garçon, tu vois. Et nous, on doit le faire constamment. Et on nous dit, mais c'est normal, c'est normal. Mais on ne le ressent pas. Et puis, à force, tu vois, pour certains, ça dégoûte. On nous force tellement à aller vers une fille qu'au fond, certains, ils en ont la haine contre ces filles, alors qu'elles n'ont rien fait, tu vois. Et justement, il y a plein de garçons qui se cachent encore, qui n'arrivent pas à se dévoiler, qui se mettent à tomber dans la drogue. Tout ce qu'ils font pour oublier. Qui sont, en fait. Voilà. Mais genre, dans ce genre de circonstances-là, est-ce qu'on n'arrive pas forcément à se mettre dans un groupe, justement, avec d'autres gays qui sont, eux, peut-être plus facilement assumés et acceptés, que parce que, justement, on a peur. Est-ce que, en fait, c'est plutôt une question de peur pour soi-même, non ? Que d'être mal vu, en fait, en réalité. Justement, moi, je me rappelle que plus jeune, j'avais peur de me faire agresser ou que je me fasse taper par les grands du quartier. Puis je me disais, il ne faut surtout pas que ça se sache et tout, sinon on va me chasser, on va me laisser tomber, on va m'oublier. Et puis, tu as pu tenir comme ça combien de temps ? Justement, au bout d'un moment, moi, je n'en pouvais plus. Je m'habillais bien, j'avais quand même bonne allure, je faisais attention, mais j'en avais marre que les filles viennent vers moi. Je voulais... Parce que les filles appréciaient tes beaux yeux, en fait. Je sais, je ne sais pas. J'attirais pas mal les filles, mais j'acceptais beaucoup. Je disais, OK, à tout ce qu'elles me demandaient, mais je sentais que je me forçais, que je ne voulais pas, justement. Et même avec les autres garçons, ça avait créé beaucoup de problèmes et tout, parce que je traînais avec beaucoup de filles et tout. C'était ambigu aussi, on me posait souvent la question et puis je disais que non, que non. D'accord, c'est juste des amis. Voilà. Entre guillemets. Et puis, certains garçons insistaient pour avoir réponse à leurs questions et tout. On me disait souvent, justement, à un moment donné, assume, tu vois. Mais moi-même, à réfléchir plus jeune et tout, assumez quoi, tu vois. Je ne sais même pas ce que c'est être gay et tout. Je ne sais même pas. Pour nous-mêmes, quand on est jeune, on est gay. Tu sais, tu vois, être gay avec tout ce qui va avec, la fanfare, les trucs, les conneries, tu vois. Puis nous, on n'a pas envie de ça, ça nous a... Franchement, on n'est pas tous attirés par ce truc de paillettes, conneries. Totalement. Puis du coup, tu sais que tu n'as rien à voir avec ce monde, mais il y a un truc. Puis c'est beaucoup trop vieux que tu apprends que les attirants sexuels, c'est différent de ce qui fait une personne. Des vraies valeurs de ce qu'ils font une personne, justement. Totalement. Et justement, de plus jeune, de grandir comme ça, mal et tout, tu as des bribes de réponses à tes questions. Puis en fait, c'est trop tard que tu arrives à te construire, en fait. Mais tu as quelqu'un avec qui, genre un confident ou quelqu'un qui connaît ton secret ou tu n'as vraiment personne ? Plus jeune, non, je n'avais personne. Je n'avais que des copines d'enfance proches et tout qui me cachaient, qui savaient mon secret, mais elles ont su bien après. En fait, ça se voyait à des moments. Enfin, je regardais les garçons d'une autre manière que les filles. Quand le garçon me parlait, je souriais plus facilement que si une fille me parlait. Et ça, les filles, elles le remarquaient ? Voilà, mes copines, elles l'ont remarqué plus et puis elles essayaient de m'en parler, mais je disais non et tout. Et justement, je fuyais tout le temps ça. Dès que dans une discussion, ça parlait de gay, je partais. Je fuyais. Ah, sérieux ? Ouais. Tu as une honte, quoi, en fait. Voilà, tu as honte, tu n'as pas envie, tu as peur. Ok. Puis je ne sais pas, après, en grandissant, tu vois, cette envie que tu as, tu l'as. Mais donc là, jusqu'à ce présent-là, tu n'as encore rien échangé avec un garçon. Non, non, non. Et c'est à quel âge que tu parles ? C'est quel moment quand tu, justement, tu parles avec des garçons, que tu ressens que tu es attiré ? Tu as quel âge à peu près ? J'avais à peu près 17 ans, je crois. 17, ok. Mais tu n'as jamais eu encore une expérience gay à ce moment-là ? Non, justement, c'est à mes 17 ans que j'ai eu ma première expérience. Ta première, ok. Et puis, justement, c'est vers mes 15, 16 ans, là où tout le monde était ado, où tout le monde se cherchait à se poser des questions. Mais ça couchait à gauche, à droite, même quand on était petits. Il ne faut pas croire. Et puis, justement, il y avait beaucoup de filles qui me demandaient, mais pas de garçons. Pas de garçons. Et toi, tu voulais que des garçons, au final. Oui, tu sens, au fond de toi, que tu as envie de savoir ce que ça va te faire. Ce que c'est réellement. Voilà. Et puis, justement, le pire, c'est de… Je ne sais pas comment dire. Il y a le mot pour dire, mais je ne l'ai pas. Quoi au niveau de… Te contenir. En fait, tu te contiens tellement et tout qu'au bout d'un moment, tes pulsions vont sortir d'un coup. Au lieu d'aller progressivement et de faire des connaissances sainement, en fait, tu te contiens tellement qu'au bout d'un moment, tu craques et tu… T'exploses, quoi. Voilà. Et donc, cette explosion, elle amène à quoi ? Parce que dès qu'un gars, il te check et tout, tu te mets à bordé comme un ouf, tu vois. Ah, c'est vraiment ça ? Mais là, c'est là, à 17 ans, je me suis dit, bon, putain, et tout, tu ne peux plus ne plus saluer tes potes et tout. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a un problème et tout, tu vois. Ah là, attends, même carrément, parce que est-ce que tes potes, les gens qui t'entouraient, c'était des gens sur lesquels tu pouvais avoir une attirance aussi ? Non, non, pas forcément. Non, pas forcément, parce que le truc, c'est aussi souvent ça, c'est que, tu sais, quand il y a la représentation du gay, par exemple, on se dit, mais en fait, le gars, il kiffe tous les hommes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est comme chaque homme n'aime pas, je veux dire, de préférence physique, n'apprécie pas toutes les femmes. Exactement. Et c'est des fois-là où tu te dis, mais non, c'est pareil pour les hommes, quand même. Ouais, non, justement, et tout, il ne faut pas faire… justement, il ne faut pas faire se mélanger. Et justement, moi aussi, quand tu es plus jeune, tu vois, tu as les urbains en ébullition et tout, tu commences à chercher et tout. Et justement, ce n'est pas que tu cherches tous les gars, c'est que tu les regardes parce que tu veux savoir quel est lequel est comme toi, tu vois. Lequel te ressemble, c'est juste. Et puis, ouais, c'est vrai qu'au début, on m'a dit souvent, mais même les adultes, en fait, j'ai remarqué que certains adultes, ils n'aimaient pas ma façon de regarder. Je fixais beaucoup les gens et je me posais des questions en les fixant dans les yeux. Et on m'a dit très tard que ça ne se faisait pas. Enfin, voilà, que… Tu regardais les gens dans les yeux ? Non, que j'ai fixé les gens et je me posais des questions. Et justement, c'est un directeur, je savais, je crois, 18, 19 ans et tout, il m'a dit d'arrêter de le regarder de manière exhaustive. Ah, vraiment, c'est ce qu'il ressentait ? Et puis, j'étais gêné et puis je me disais, mais putain, j'ai foutu quoi encore ? Puis au fond, après, tu commences à te dire, tu commences à faire des recherches. Heureusement, nous, on était à l'époque d'Internet, tu vois. Tu sais, dès que tu avais un ordi sous la main, tu avais réponse à tes questions assez vite. Moi, c'est comme ça, j'ai pu rechercher, faire des… Je me posais plein de questions et tout. Mais d'autres, ils n'ont pas ça. Et puis d'autres, ils sont encore plus… Enfermés et sans information. Certains, la plupart d'entre nous, ils savent qu'il y a un truc. On est différents, on le ressent, tu vois. Mais tu n'as pas réponse à tes questions, tu n'as pas de parents à qui poser la question, tu n'as pas de potes à qui parler. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à parler de ça, en fait, c'était les garçons les plus vieux. J'avais, je crois, 18 ans. C'était des garçons de 23 ans et tout qui me connaissaient du quartier ou de l'école. Et puis, ils venaient me chercher, ils venaient me parler. Et puis, c'est les autres qui me disaient, lui, c'est un pédé, fais gaffe et tout, tu fais quoi avec lui ? Ah, sérieux ? Puis moi, un peu, j'étais là, je sais, laisse-moi, il faut que je sache. Mais c'était genre assumé, là, pour toi ? C'était accepté ? Moi, je voulais savoir. Tu voulais comprendre. Tu veux savoir si vraiment tu kiffes ça, si vraiment c'est les gars qui t'attirent. Ouais, tu as besoin de savoir. Comme les hétéros, heureusement, ils ont besoin de coucher, ils ont besoin de se connaître et tout. Totalement. Nous, on se cache, donc ça vient plus tard. Ça vient vers 18, 19 ans, 20 ans, pour ceux qui se cachent le plus. Et est-ce que, donc cette première expérience, comment elle se passe ? C'est quoi la différence, si tu peux m'expliquer, entre justement, bon, bien sûr, je pense que ton intention et ton désir est différent, parce que entre les filles et les garçons, genre, parce que tu as eu quand même des expériences avec les filles, mais c'est quoi qui t'a fait comprendre que, ouais, en fait, je suis vraiment attiré par les hommes ? C'est ton ressenti à l'intérieur de toi. Plus que l'acte lui-même. Ouais, c'est quand tu touches une personne, quand tu ressens. Je ne sais pas, quand tu prends quelqu'un dans les bras et tout, tu ne ressens pas ce besoin de plus, de plus de contexte, de l'embrasser, de sentir. Comme vous, vous, un hétéro, il peut apprécier une femme et tout, savoir exactement ce qu'il apprécie chez elle. Eh bien, nous, on ressent ça. On aime un sourire, une coiffure, un visage, une odeur. Tu kiffes un garçon en Kabila et tout, et puis c'est dommage parce qu'en fait, c'est rien de mal. T'es juste là à aimer. En fait, t'aimes une âme, en fait. On oublie le physique. Et ça, c'est un super point parce que je trouve que même nous, en tant que moi, par exemple, en tant que père aujourd'hui, ou même les autres parents, on devrait plus se dire, en fait, parce que souvent, quand on est à la maison, on dit quand tu seras, moi, j'ai des filles, quand tu seras avec ton copain. Mais en fait, ce n'est pas juste. On devrait plutôt dire quand tu seras avec quelqu'un, parce qu'on ne peut pas savoir quelle sera son orientation, tu vois, au final. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros travail d'éducation à faire aussi dès le plus jeune âge pour les parents, pour justement éviter ce genre de stigmatisation. Oui, aussi. Et puis, justement, ça ne veut pas dire qu'être en couple n'est pas une forme de réussite, justement. Il faut arrêter d'avoir cette normalisation qu'il faut être en couple. Parce que justement, pas tout le monde ne l'est et pas tout le monde y arrive, justement. C'est clair. Et quand tu regardes plus profondément, il y a beaucoup de gens qui se forcent, quand on parle par exemple des sexuels et tout, qui sont justement beaucoup mis à l'écart et dont on a très peu d'informations, c'est beaucoup de gens qui se forcent à être en couple. Et puis, au fond, qui n'ont pas d'attirance ou de ressenti sexuel. Et justement, pour les gays aussi, il y en a plein de gays et tout, qui s'efforcent à... Ils ne seront jamais en couple. D'accord. Ils ne se mettront jamais avec un garçon, mais en même temps, ils ne se mettront jamais avec des filles. Certains, ils acceptent que jamais ils ne cacheront ça à une fille, mais jamais ils se dévoileront. D'autres préfèrent se mettre en couple avec des filles, faire semblant d'avoir une vie. Jusqu'à ce que ça clote. C'est vrai que c'est souvent, même carrément des familles. Oui, voilà. Et c'est triste, justement, parce que... On s'assume réellement, en fait, jamais réellement. Voilà. On devrait avoir le choix. Et puis... Les gens ne devraient pas se soucier de la sexualité des autres. Parce que ça aussi, ça a un problème. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse, du sens, le regard des autres, encore aujourd'hui, constamment ? C'est-à-dire que, comme tu l'as dit auparavant, et là, c'était plus jeune, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, toi et Chris, vous vous taillez la main dans la rue ? Non, jamais. Et pourquoi ? Lui, il a moins peur que moi, à des moments, mais... Je ne sais pas, moi, ça me gêne. Je trouve qu'on n'a pas besoin si... On n'a pas besoin de prouver l'amour qu'on a pour les deux au centre-ville. OK. Mais c'est-à-dire qu'alors, dans ce cas-là, quand on prend le côté maintenant hétéro, c'est-à-dire que toi, quand tu vois, par exemple, un homme et une femme se tenir la main, tu penses quoi de ça ? Je suis heureux pour eux qu'ils puissent jouir de leurs privilèges, mais je ne me sens pas plus mal pour eux. OK. Mais c'est-à-dire que tu ne te dirais pas qu'en fait, ce serait aussi... Oui, plus jeune, oui. Toi, la normalité, c'est quoi ? Plus jeune, ça me mettait en colère. Je me disais, j'aimerais être avec un garçon, pouvoir me tenir la main et tout. J'aimerais pouvoir jouer avec mon copain, comme quand on a une équipe de garçons, de filles. Enfin, tu sais, quand on est avec une équipe d'amis, il y a toujours deux, trois couples dans le cas et tout. Il peut flirter devant nous tous. Ça ne gêne personne. Il y a même des blagues qui se font. Enfin, c'est toujours tout cool. Mais deux garçons ou deux filles qui font ça et tout, ça va être directement chelou. Enfin, ça va directement être mal vu. Donc, c'est toujours quelque chose qui est aujourd'hui difficile à vivre, en fait. Oui, là où tu vas et tout, ça n'a pas avancé. Nous, on a avancé pour nous-mêmes. Moi, j'ai avancé à ce sujet et tout. J'ai mis du temps, mais j'ai réfléchi à ça pendant dix années. J'ai réussi à faire évoluer mon entourage, ma famille. Mais tu vois, le reste du monde, il n'a pas avancé avec moi. Ah, c'est clair. Donc, justement, ceux qui sont contre ça et puis qu'on n'a pas regardé une information là-dessus depuis dix ans, eh bien, ils vont transmettre la même chose à leurs enfants, qu'ils transmettront la même chose à leurs enfants. Donc, il n'y en a pas un qui cherche à s'informer sur le sujet. Puis encore le problème, c'est que c'est vrai que la représentativité des hémosexuels dans la société, elle s'est beaucoup améliorée. Mais, en fait, l'hétérosexualité, c'est quand même ce qui est la normalité. C'est ce qui va de soi. Et puis, justement, le gay est accepté dans la vie sociale, tout ça, c'est ce que tu veux. Mais c'est le cliché qui a été accepté. En vrai, non, ça n'a pas été accepté. Tu ne te pointes jamais dans un vestiaire en parlant de... Tu vois, si quand on dit les gays, ils parlent de leurs copines et tout, tu dis, moi, j'ai un mec, en fait. Mais jamais tu fais ça. Ça les éteint et tout. Les gays se braquent et tout. Déjà, ils se rhabillent. Déjà, ils vont dire que tu fous quoi dans le vestiaire ? Oui, grave, grave, grave. Il n'y aura pas cette normalité d'ici bientôt. Nous, on sait et tout, mais ça va, ça ne dérange pas plus que ça. Et puis, par exemple, c'est que le cliché du gay, il a tellement été amené aussi que ça saoule. Tu n'as même pas envie de dire que tu l'es. Je me rappelle au temps où moi, j'ai commencé à assumer, on me demandait... Les filles, elles me demandaient, ça me va comment cet habit ? Ça me va ce soutif avec ce... Mais je n'en ai rien à foutre, moi, des habits de meuf. Je suis juste gay et tout. Je ne suis pas dans... Tu n'as aucun intérêt, quoi. Voilà, tu vois. Tu n'as aucun intérêt. Et puis, parfois, c'est gênant, ça. Tu ne peux pas être juste gay et bonhomme, tu vois. Oui. Justement, c'est dur. Même nous-mêmes et tout, parfois, on joue entre gays. Ceux qui sont les plus rustres, on fait les bonhommes. Mais dès qu'on est à la maison, on regarde un film qui nous fait rire, on ne se cache pas de notre côté pédale, tu vois. Je ne sais pas. Mais pour nous, c'est drôle. Et puis, nous, on arrive à en rire maintenant. Ça ne nous touche plus, tu vois. Ça ne nous touche plus. Oui, grave. Mais pour les plus jeunes et tout, on sent que c'est chiant et tout. Même quand je vois un petit de 20 ans en cours qu'il est gay et tout, qu'on l'insulte, je sens qu'il est gêné, tu vois. Tu ne peux pas vraiment lui dire quelque chose. Tu ne peux pas lui dire, je vois ce que tu ressens, j'ai vécu la même chose. Mais pourquoi pas ? Parce que chacun, il doit traverser son truc par lui-même, tu vois. Il ne pourrait pas avoir ton soutien, par exemple. Si, il peut avoir mon soutien. D'accord. Tu vois, la personne, dès qu'elle n'a plus peur, elle va se dévoiler. Moi aussi, on me disait plus jeune, assume et tout. Tu dois commencer à dire que tu es gay et tout. Mais tu vois, je ne sais même pas ce que tu dois assumer et tout. Assumer, ouais, j'aime les garçons et tout. Donc, tu fais ça, donc tu fais ça, donc tu fais ça. Non, j'ai à peine 17 ans, je n'ai jamais couché avec un homme, je n'ai jamais couché. Enfin, tu vois. Donc, c'est difficile qu'on te dise d'assumer et tout, qu'on te dise, mais tu sais, ça se voit. Moi, justement, plus jeune, à cause de ma voix, ma façon de parler, ça se voyait. J'aimais bien regarder les habits, les trucs. Enfin, j'aimais pas le foot, j'aimais bien aller danser. Pour plein de trucs, ça se voyait un peu. Donc, ça me gênait qu'on me dise, mais t'es gay, en fait. Bah, t'es gêné parce qu'au fond, tu sais qu'il y a un truc, mais t'as pas envie de dire oui, parce que tu sais pas ce que ça englobe d'assumer tout ça, tu vois. C'est clair. Et c'est plus jeune, c'est plus vieux que t'arrives à comprendre et à assumer. Et justement, c'est qu'un gay qui a souffert qui arrivera à te dire, qui arrivera à ne rien lui dire. Accepte-le, il n'a rien besoin d'assumer et tout. C'est clair, c'est clair. Et puis justement, c'est ça qui est gênant aussi pour les autres, c'est que plein de gens, ils croient que parce que ça se voit, la personne devrait dire et tout. Alors que t'es pas obligé. Voilà, elle a rien à dire et tout. Si ça se voit et tout, bah voilà, t'es mieux, tu le sais. Reste à ta place et puis voilà. Fabio, dis-moi, ton coming out, tu le fais quand ? Parce qu'en fait, ce qui est malheureux aussi, c'est que comme tu le disais avant, t'es pas obligé de le dire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment donné, t'es quand même obligé de t'affirmer. Et donc, t'es obligé de faire un coming out quand même, tu vois. Et c'est à quel moment que tu le fais et que tu t'assumes de te dire, tu sais quoi, je sais qui je suis aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je vais l'affirmer et le dire à tout le monde. T'as quel âge ? J'avais à peu près… Alors, pour ma famille, les proches de ma famille, mes amis, ça a été beaucoup plus tard. Pour mes amis, mon entourage, j'avais à peu près 20-21 ans, j'ai commencé à en parler. Je disais d'abord que j'étais bi et tout, quand j'entendais un bi autour de moi, je disais « Ah, moi aussi ». Et j'avais très peu d'informations parce que j'avais eu très peu d'expérience. Ma première expérience, j'avais 17 ans, c'était à l'internat. Et puis, c'était justement avec un garçon bisexuel qui, après, était plus porté sur les filles, quoi. D'accord. Mais ils se testaient, en fait ? Ils se testaient, oui. Justement, il y a aussi ce truc. Il y a plein de bi qui sont les deux, qui arrivent à toute leur vie, avoir une attirance pour les garçons et les filles. Plus jeunes, il y a des bi qui finissent par être soit gays, soit hétéros. Et justement, j'en avais parlé autour de moi, mes amis, les garçons, tous ceux du quartier, j'ai arrêté de les voir. Très vite, je les voyais. Tous ceux de mon âge, ils n'aimaient pas traîner avec moi. Du moment où ils ont su, c'était fini ? Oui, oui. Bon, même avant, j'étais déjà chelou et chiant, donc c'était pas semblant, c'était pas juste d'être gai. Oui, oui, oui. Et puis, moi, j'ai traîné beaucoup avec les grands dans mon quartier, donc... Mais eux, quand ils ont su, ça leur faisait chelou, ils me posaient des questions, mais au fond, ils savaient. Et puis, enfin, ils s'en foutaient. Et ta famille, hein ? Ma famille, c'était beaucoup plus dur. Parce que justement, déjà, j'avais vu que d'avoir dit à mes amis, ça m'avait éloigné de plein de gens. Il y avait beaucoup d'amis qui voulaient plus me voir, des gens super sages, même des filles. Ah oui ? Oui, oui, il y a plein de filles aussi. Pour elles, c'est super mal vu. Elles n'aiment pas. Enfin, voilà. Aussi par manque d'informations ou par justement l'influence d'une famille, de la religion. Des choses comme ça, c'est sûr. Donc, du coup, j'avais perdu pas mal de mes amis, justement, très jeunes. Et j'avais un petit groupe, deux, trois personnes par-ci, par-là et tout, qui savaient ma vie, qui s'intéressaient. Et puis, qui s'en foutaient aussi, que ça leur dérangeait pas, qui étaient dans l'air du temps, tu vois. C'est bon, c'est juste un gay. Et du coup, moi, j'ai grandi en secret, mais je venais toujours vers ces amis-là, justement, pour parler de ça et tout. Et puis, j'étais un peu, je sais pas comment dire, t'étais un peu le gay de représentation pour toutes ces informations. Après, tous les grands du quartier, ils venaient me poser à moi les mêmes questions que t'avais et tout. Ils sont tous venus me poser ces questions et tout, puis c'était différent pour chacun. Et moi-même, j'avais pas ces réponses tout de suite. C'était en grandissant que j'ai eu réponses. Voilà. Et je pense que c'est justement ça le problème, c'est ce manque d'informations. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent. Il n'y a pas ces demandes qui affirment et tout. C'est vrai, regarde, moi, je suis là à te dire que tu peux prendre du plaisir avec ton cul, t'es pas un gay. Mais je suis gay et tout, donc c'est trop chelou que je te dis ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il n'y a pas un hétéro qui va vous dire ça. Tu vois, c'est difficile. Je pense que c'est quand même assumé. Je pense que les hétéros, aujourd'hui, peuvent totalement assumer que tu fais prendre du plaisir là-bas en bas aussi. Oui. Mais c'est clair que c'est plus tabou. Voilà. C'est plus tabou. Ça, c'est vrai. Exactement. C'est plus tabou. Mais donc, quelle est la réaction de ton papa, de ta maman ? J'avais 24 ans, en fait. Et en fait, j'avais perdu mon ancien emploi parce que j'étais réceptionniste dans une assurance. Et puis, j'ai eu un rapport trop violent, en fait. J'ai été sodomisé à sec par un gars plus grand que moi qui avait un vrai matos. Je ne sais pas comment dire. Et c'était une soirée de merde et tout. Moi, j'étais pire défoncé. J'avais suivi justement un grand qui était de mauvaise influence et tout, qui était dans les drogues, tout ça. Mais ce n'était même pas un gars. C'était vraiment un gars qui était vraiment tombé dans la drogue et qui avait des rapports avec d'autres gays. Et justement, j'ai eu un rapport trop violent et tout. Et puis, j'ai eu les sphinctères qui ont explosé, en fait. C'est le muscle des fesses. Si vous serrez les fesses, en fait, c'est ce muscle-là, en fait. Vous avez plein de sphinctères dans le corps, mais ils se sont éclatés et tout. Et puis, j'ai dû aller à l'hôpital. Et le médecin, il disait que j'avais les symptômes d'un viol, en fait. Et moi, je lui ai expliqué que non, c'était mon ami, que j'ai eu un rapport avec mon ami. Puis, il me disait, tu dois arrêter de dire que c'est ton ami et tout, parce que c'est grave ce qui t'est arrivé. Puis, j'ai dit non, écoutez, je veux juste qu'on me répare ce qui est cassé à l'intérieur et qu'on a l'air de me faire chier. Puis, il m'a dit, c'est ça, en fait. C'est que tu n'as rien de cassé à l'intérieur. Ce qui t'arrive, c'est un choc émotionnel. C'est ton corps qui agit parce que ton cerveau ne veut pas comprendre. Et justement, je traînais avec ce garçon et tout, parce que c'était la seule représentation d'un gay, plus ou moins, que j'avais et tout. D'accord. Il me prenait dans les bras, je faisais des trucs sexuels avec et tout. Mais au fond, il m'emmenait dans des soirées bizarres. Il y avait de mauvaises gens, il y avait de la drogue et tout. Et puis, j'étais super jeune. Enfin, je n'étais pas beaucoup expérimenté, justement. Je crois que j'avais 23, 24 ans. C'était un peu comme ton premier copain, en fait. Oui, voilà. D'accord. Et puis, en fait, j'ai dû rester à l'hôpital et tout. Et puis, j'arrivais plus à aller aux toilettes, en fait. Ok. J'avais une poche et tout, et j'avais des médicaments à prendre et je ne pouvais ni rien faire devant, ni rien faire derrière. Waouh. J'ai dû rester comme ça pendant quelques temps. C'est un très grand choc pour ma famille. Ils avaient très peur. Ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils étaient très gênés. En plus, de plein de problèmes que j'avais eus dans l'enfance et tout, ils étaient vraiment choqués. Ils avaient peur et ils me posaient beaucoup de questions. Ils ne comprenaient pas, surtout. Justement, j'ai beaucoup caché tout ça. Je n'ai pas pu donner réponse à leurs questions. J'ai dû raconter d'autres histoires et tout. Qu'est-ce que tu as raconté, par exemple ? Que je m'étais fait opérer à l'intérieur, que j'avais une petite infection, rien à voir, et puis qu'on m'avait opéré. D'accord. Et ils n'ont pas posé la question au médecin de ce qui s'était passé, eux, encore ? Non, justement, parce que j'étais déjà majeur. Donc, c'était entre moi et le médecin, mais ils étaient très gênés. Et en fait, à cause de ça, j'ai perdu mon travail. Et c'était une grande déception pour ma famille et tout. J'avais un bon travail, une bonne situation et tout. Et à mon anniversaire, il y avait ma mère, ma belle-mère, ma mère, le copain, ma mère. Mes parents, ils sont divorcés et tout. Mais ils ont chacun des compagnons, ils sont tant d'entre eux. D'accord. Et puis, du coup, j'étais avec ses quatre parents, si on peut dire. Mon frère, un admisseur et puis quelques invités, pas grand monde. Et j'étais depuis quelques mois pas bien. J'avais eu cette opération, j'avais perdu mon travail. J'étais pas bien, j'étais mal et tout. Je réfléchissais tout le temps et puis je fumais beaucoup à ce temps-là et tout pour ne plus avoir à penser à tout ça. Tu fumes, tu vas en soirée, tu te doré, tu fais tout pour ne plus réfléchir à ta vie. Tu essaies de fuir tout ça un petit peu. Et eux, ils étaient heureux, ils vivaient des moments bien. Et moi, je me rendais compte quand même, j'arrivais à mes 24 ans, ils me connaissent pas du tout. Ils sont pire chiants, ils sont pire cons. Enfin, j'étais là, putain, j'avais encore la haine contre eux. Et puis tu entends encore ces insultes peut-être homophobes, des choses comme ça, qu'ils puissent se dire, purée, mais en fait, arrêtez, quoi. Et là, justement, ils parlaient depuis un moment entre eux et tout. Puis j'étais au bout de table à penser à tout ça et tout. Puis d'un coup, ils m'ont dit, putain, puis ce travail que t'as perdu et tout, ça fait chier. Puis on saura jamais comment, comment, quoi, ça s'est passé et tout. Puis je mettais un plan. Puis là, je sais pas, je sais pas, j'ai une montée de... T'adrénaline, de frustration. Voilà, puis je leur ai dit, putain, vous êtes trop à chier et tout. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un rapport tellement violent que j'ai eu un choc émotionnel et tout. Mes spectères ont explosé et tout. Mais un rapport tellement violent avec un garçon dont tu l'expliques. J'ai expliqué ça et tout, puis ils ont pas compris. Il y en a juste quelques-uns qui ont pris rapport violent et tout. Puis j'ai dit, ouais, je suis gay en fait. J'ai super du mal à vivre avec ça. J'espère que vous avez remarqué et tout. Puis il n'y a plus personne qui a parlé en fait. Puis du coup, je me suis dit, putain, ok. Bah merde, quoi. Je fais mon coming out, mais... Puis ouais, puis ils m'ont tous regardé comme ça et tout. Puis je me suis dit, bon, je me casse. Et puis je suis sorti du restaurant et tout. Puis je suis allé dehors. J'allais partir et tout. J'ai filmé une club et il y a mon frère qui vient en fait. Et puis il me dit, putain, trop drôle comme t'as sorti ça. Il y a tout le monde qui a fermé sa gueule et tout. Puis je dis, ah, t'es sérieux ? Mais les parents, ils ont dit quoi et tout. Puis il me fait... Bah, notre mère, elle n'a pas compris en fait. Quand t'es sortie, dans le silence, elle a demandé. Il a dit quoi, Fabio ? Et puis là, il y a son copain qui a dit, Fabio, il vient d'annoncer qu'il était gay. Puis elle a fait, ah ! Puis du coup, il y a tout le monde qui est resté en silence. Puis il n'y a que mon père qui est resté en colère, les poings sur la table et tout. Puis il me dit, viens, le plus dur a été fait. Viens, on va reparler avec eux et tout. Puis là, mon père, il me regarde comme ça en colère et tout. Puis vraiment, on te fixait comme ça les yeux en colère et tout. Il me fait, c'est pas vrai ce que t'as dit. C'était la scène d'un film que tu jouais. Ah, comme ça. Puis putain, je regarde comme ça. Je fais, putain, mec, j'ai juste dit que j'étais gay et tout. Puis il fait, c'est pas vrai ce que t'as dit. C'est pas vrai ! Puis vite, j'ai tellement flippé et tout. J'étais là, mais putain, mec, il est trop con, en fait, ce gars. Encore plus que je croyais et tout. Vraiment dans le déni, quoi. Voilà. Puis là, je regardais les autres invités. Puis il y a tout le monde qui ne me regardait pas. Il y a tout le monde qui regardait ailleurs et tout. Et puis là, en fait, j'ai pris mes affaires. J'ai dit, oh putain, il faut que je me casse. Et puis là, je suis parti. Je suis rentré chez moi et puis je me suis rappelé que plus jeune et tout. Plus jeune, j'avais eu l'envie de dire à mes parents que j'étais gay et tout. Puis je savais que mon père, il était trop à l'ancienne. Ma mère, elle n'y connaissait rien. Je me suis dit, je regarde encore ce bloc à la borde. Et je me suis dit, si tu dis à tes parents, tu seras dehors à la rue. Et quand j'ai dit ça à mes 24 ans, je me suis dit, putain, t'as bien fait de ne pas te dire à 26 ans, quoi, tu vois. Puis je me suis dit, merde, c'est vraiment un con, en fait, mon père. Il a piergueulé et tout. Du coup, il est venu chez moi et tout. Et puis, il tournait, il se frottait la tête. Il a dit, putain, t'as rien d'autre à dire alors ? Puis j'étais là, putain, je n'osais rien lui dire. Je ne savais pas quoi lui dire et tout. Puis mon frère, il est arrivé et tout aussi chez moi. Et puis il a dit, mec, tu sais, il a dit ce qu'il avait à dire. C'est à vous d'accepter, c'est à vous de comprendre. Puis il a dit, j'ai rien à comprendre et tout. Mais puis il m'a regardé, il m'a dit, t'es l'enchaînement de toutes les merdes que j'ai eues dans la vie. Mais non. Puis j'ai dit, bon, ok. C'est ce que tu reçois en faisant ton coming out, quoi. Ouais. Waouh. Et puis, justement, en même temps, je ne parlais pas. J'avais déjà vu plusieurs vidéos. Enfin, ça arrivait à plein de gars que le coming out se soit mal passé. Ah, tu t'es préparé un petit peu ? Ouais, je voyais mon père, je savais qu'il allait réagir comme ça. Mais toi, t'es soulagé ou pas ? Quelque part, oui. Parce que je m'attendais à ce qu'il me tape plus, tu vois, qu'il soit plus en colère et tout. Mais heureusement, il y avait des invités. Quand t'as pris des coups à cause de ça ? Non, non. Heureusement, non. Mais je sentais qu'il voulait, qu'il désespérait que j'aille oser annoncer ça comme ça. Que j'aille oser l'humilier devant d'autres gens comme ça. Tout ça à cause d'un monde qui est vraiment, en fait, basé sur l'hétérosexualité, en fait. Exactement. Et le manque d'informations. Donc même son fils, on était prêt. Et cette relation, elle évolue comment ? Il ne te parle plus ? Il y a quoi ? Ça se brise ? Il y a quelque chose qui se casse ? Il ne m'a plus parlé pendant une année, deux ans. Au début, il essayait de demander à mon frère, à ma mère, pourquoi j'avais dit ça et tout. Si ça faisait partie d'un problème psychique ou si j'étais juste en train de partir en couille, si c'était la drogue. Ah, vraiment ? Mon frère, justement, il a trois ans de plus que moi, mais il est quand même de ma génération aussi. Il avait des potes qui étaient bifs, qu'il avait déjà connu ça. C'était rien de ouf pour lui. Donc lui, il parlait beaucoup à mon père pour lui dire qu'il faut se calmer et tout. Les générations ont changé. Ça a changé, oui, totalement. Et puis, ma mère, elle ne connaissait rien à ça et tout. Elle ne m'a pas du tout parlé et tout. Même les jours suivants, elle m'a regardé un peu chelou. Elle m'a regardé dans les yeux, mais elle m'a regardé un peu comme si quelque chose avait changé et tout. Puis je lui disais franchement, avec tout ce que j'ai vécu, tu n'as jamais remarqué ? Elle m'a fait barbe, non ? C'est ça que j'allais te dire. C'est-à-dire que personne dans ta famille n'a vu le moindre signe ? Si, si. C'est douté ? Si, plus jeune et tout, on voyait, ça se voyait et tout. Tu sais, ça se voyait, mais pour les gens… Mais de l'accepter, en fait, ce n'était pas possible. Voilà, en fait, c'est aussi que pour les gens, quand tu voyais un garçon efféminé et tout, c'est que ça pouvait se guérir, tu vois. C'est une maladie, quoi, en fait ? Voilà. Moi, je me souviens que mon père, tu vois, on allait à la Migros de Romanel avant et tiens, il y avait une allée où il y avait les Barbies et tout ça. Moi, je me rappelle, plus jeune, j'avais demandé à une Barbie et tout. Il me gueulait dessus, il me disait non, non, non. Mais il m'achetait tout le temps un Action Man, un petit bonheur. C'est un truc bien masculin. Voilà. Et puis, on passait tout le temps devant ce truc rose de Barbie, je lui disais, achète-moi une Barbie. Puis, il criait dans ma gueule, non, que dalle, il s'énervait. Puis, je me rappelle que je pleurais et tout. Et puis, tu vois, pour moi, c'est des petits trucs comme ça qui font que tu vois quand même que c'est un gay. Moi, je n'aimais pas aller au foot. Mon frère, il faisait du foot. Mon père faisait du foot. Moi, je n'aimais pas, j'aimais aller danser et tout. Je mettais la musique, enfin. Puis, mon père, voilà, enfin, il n'était pas du tout. C'est bizarre. Et puis, au fond, c'est trop con parce que, tu vois, j'ai des potes gays à qui on a acheté des Barbies, tu vois. Mais ils ne sont pas plus efféminés ou pas moins bonhommes, tu vois. Et puis, franchement, c'est dommage pour ça. Puis, mon père, il a été con. Tu sais, il m'a acheté plein d'Action Man et tout. Tu sais, je n'avais que des garçons. C'était Gay Pride dans ma chambre poulet. Je n'avais pas de Barbie, mais tu sais, il n'y avait que des garçons. Tu sais, t'inquiète, on fait la même chose. Et puis, c'était dommage de grandir avec ça. Mon père, il est revenu une première fois six mois, sept mois après et tout. On colère toujours et il ne perd pas bien et tout. Il m'a dit qu'il fallait que j'arrête la drogue, que j'étais dans des problèmes et tout. Qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites et tout, que tu ne peux pas rester comme ça. Que j'allais être soigné, tu vois, pour lui. Vraiment, oui. Et en fait, on a été boire un verre. Il m'a demandé de leur joindre la Sauvable 1 et tout. Et puis, on devait aller pour parler de ça et tout. Puis, il m'a dit, puis alors, tu es toujours dans tes idées, tu as toujours envie de réfléchir comme ça. Tu as choisi. Puis, je lui ai dit, mais c'est comme j'ai essayé de te l'expliquer. En fait, ce n'est pas un choix, tu vois. On ne choisit pas d'être comme ça et tout. Tu es comme ça, en fait. Puis, il m'a dit, tu sais ce que je crois ? Toi, tu n'as que eu des p*** ou des t*** dans ta vie. Donc, on va t'acheter une chinoise et tu vas savoir ce que c'est avoir une femme à toi. T'acheter une ch*** ? Tu es vraiment encore plus con que ce que je pensais, tu vois. Je me disais, il est vraiment taré, ce mec, au final. C'est hardcore, quand même. Et après, justement, je lui ai dit, tu sais quoi ? Je crois que tu n'as toujours pas récolté assez d'informations pour comprendre ce que c'est. Puis, de toute façon, c'est à toi d'accepter. Je ne vais pas faire quelque chose que tu me dis. Il me fait, puis tu comptes faire quoi de ta vie ? Tu comptes aller où ? Je lui ai dit, je ferai ce que je veux. J'irai sûrement voyager et tout. Puis, il me dit, tu comptes aller où ? Puis, je lui ai dit, moi, j'irai sûrement en Amérique. Ils ont plus évolué par rapport à la salle où il y a une plus grande ouverture sociale. Il m'a dit, non, toi, on va t'envoyer au Tibet et tu vas guérir de ce que tu as et tout. Je lui ai dit, putain, OK, tu sais quoi ? On n'arrive pas à parler avec toi, je vais me casser parce que tu ne comprends rien. Puis, on n'a même pas commandé, en fait. On n'a même pas commandé que je suis parti, puis une année de plus, ça passait. En fait, le déni, il est réel. C'est vraiment quelque chose genre qui est réel. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui sont, mais ce n'est même pas une possibilité. Ce n'est pas possible. Comme tu dis, une maladie, tu vas te soigner. Donc, une année de plus, c'est passé et il est revenu à un moment donné quand même. Non, il y a eu une fête, il y a eu une fête chez mon père et tout, puis je me suis pointé comme ça, enfin, il disait à ma mère. En fait, il était venu plusieurs fois parler avec ma mère et ma famille et tout. Et moi, c'était un jour où on était dans la maison, il y avait plein de gens et tout. Et puis, je ne sais plus, je suis sorti d'une pièce et il n'y avait plus personne dans la maison. Puis, je cherche tout le monde. J'ai commencé à flipper et je vais à la cuisine et je vois dans le jardin. Je vois mon père dans le jardin en train de parler comme ça. Puis, j'ai flippé au début, je me cache. Puis, j'avance dans la fenêtre. Puis, je vois mon père en bout de jardin avec toute ma famille à table et tout. Puis, il était en train de parler. Mais comment vous acceptez ? Comment ça se fait qu'ils soient encore là et tout ? Ça ne vous fait pas souffrir et tout ? Sérieux ? Puis, lui, il n'avait pas réponse à ces questions et tout. Je crois que c'est même mon frère qui lui a dit, va sur Internet ou parle avec des gens ou parle avec un frère. Enseigne-toi, quoi. Ouais, voilà. Et justement, même quelques temps après que je suis venu chez mon père, il ne me parlait pas. Il ne me regardait pas. Et puis, ma belle-mère, elle m'a dit, tu sais que ton père, il ne va pas bien ces temps et tout. Il est temps qu'il aille mieux et tout. C'est quand que tu vas nous amener une fille à la maison et tout ? Mais non. Je suis tout seul dans mon monde et tout. J'essaie de... Ah, tu étais vraiment tout seul dans ton monde. Ça te fait partir en couille. Tu n'as même pas envie de résistir, tu sais, tu... Waouh. Donc, tu es là, un peu saoulé et tout. Tu sais que tes parents sont des cons et tout. Puis, voilà, tu fais ta vie par toi-même et tout. Tu te développes, en fait. Tu continues à... Voilà. Ça, tu es compliqué quand même. Et la plupart du temps, tu es tout seul. Et puis, en fait, j'ai remarqué que ma famille, ils n'étaient pas aussi cultivés que moi, je puisse... Que je pouvais l'être à ce temps-là, tu vois. Du coup, j'ai commencé à chercher d'autres choses, d'autres informations, d'autres personnes à qui ils me confiaient. Et j'ai beaucoup parlé à mes psys, beaucoup les éducateurs dans les centres où j'ai été. Avec tout ça, t'arrives quand même à te... Comme tu fais ton commentaire, t'arrives encore à t'assumer et à construire d'autres relations, malgré le fait qu'en fait, ta famille est totalement dans le déni, carrément dans le rejet de ta personne même. Non, justement, je me suis dit... Je me suis dit déjà, en fait, à mes 21 ans, j'aurais pas dû dire à mes potes, ça fait chier, il n'y a plus personne qui traîne avec toi. Ouais, tu perds déjà les gens. Et là, je me suis dit à 24 ans, putain, j'aurais pas dû à nouveau... C'est trop de la merde, en fait, d'assumer et tout. Il y a tout le monde qui te fuit. Mais en fait, c'est que des gens de merde qui m'enfuient. C'est que des gens qui avaient peur. Parce qu'après, il y a plein d'autres gens qui sont arrivés. Et d'autres que je connaissais moins de mon passé qui sont venus en force, avec plus de soutien, avec qui j'ai eu une amitié plus forte. Et justement, tous ceux qui ont peur de toi... Et qui acceptaient qui tu étais réellement, en fait. Et tous ceux qui ont peur et tous ceux qui n'assument pas... À tes côtés, au fond, voilà. Je ne vais pas encourager une personne à avoir moins peur de traîner avec moi. C'est ton... Ça te regarde. Moi, je peux juste te montrer que je suis cool. Tu vois ? Après, justement, j'étais beaucoup dans la drogue, tout ça. Je traînais avec des gens de campagne où, justement, où ce n'était pas vraiment des proches, mais ils savaient que j'étais gué et tout. Et puis, eux-mêmes, c'était pareil. Ils me posaient beaucoup de questions. Ils avaient envie de savoir un peu. Un peu, ils étaient cools avec moi, mais ils me fuyaient, tu vois. En plus, avec... Vous avez peur, quoi ? Il y en avait trop, qu'ils prenaient des extras, de la drogue et tout. Tu vois, ils venaient facilement vers toi pour te dire, « Ouais, au fond, les garçons, je m'en fous. » Enfin, tu vois, casse-toi, tu vois. Parce que, tu vois aussi, ça se fait aussi beaucoup. Il y a beaucoup de drogués... De gays qui droguent les hétéros et tout, qui font des mauvais trucs ou qui profitent de ça, justement. De tous ces petits tocs et tout, pour flirter, justement. Pour profiter, quoi. Et puis, c'est gênant et tout. Moi, je n'aime pas qu'on me le fasse. Je n'aimais jamais. Donc, je ne le fais pas, tu vois. Et puis, justement, moment, j'étais dans la drogue, dans des merdes et tout, tu t'éteins gentiment, progressivement et tout. Puis, en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est que... J'ai toujours aidé mes amis et tout. Et il y en a plein qui m'ont remercié d'être comme j'étais. Pas de fait d'être gay. Non, non, mais d'être toi-même, quoi. Exactement. D'être comme j'étais et tout. Et puis, beaucoup, les garçons. Les garçons hétéros, ils me disaient... Tu sais, j'imagine que ça doit être pire chiant d'être gay et tout. Même pour moi, parfois, je suis gêné pour toi et tout. Tiens bon, t'es pas comme les autres. J'arrive à voir. T'es une bonne personne. Ouais, c'est cool et tout. Et puis, voilà. Donc, je me disais, putain, il y en a quand même des qui me font des compliments. Puis, je me cherchais, je me disais, pourquoi ils me complimentent et tout. Enfin, tu vois. Et j'avais beaucoup d'amis où j'ai toujours rendu service. J'ai jamais demandé en retour. J'étais toujours cool avec tout ça. Mes amis, à chaque fois qu'il leur arrivait un truc, j'ai jamais jugé et tout. Et j'ai remarqué après coup qu'en fait, j'étais bon. C'est les autres qui m'ont dit que j'étais bon. Et c'est pas le fait d'être gay et que quelques personnes te mettent mal à propos de ça que tu n'es pas bien toi-même, en fait. C'est clair. Et justement, plus jeune, j'étais tellement frêle, faible et tout que, tu sais, t'en prends tellement plein la gueule qu'au bout d'un moment, t'en as marre. T'es infécure, quoi. Voilà, tu commences à te pétarder, tu commences à rendre les coups, tu commences à infiltrer et tout. C'est sûr. Et en fait. Mais après tout ça, en fait, je veux juste rebondir, c'est-à-dire que tu arrives à trouver cet état de sérénité, en fait. Parce que souvent, les gens... C'est dans ce mal-être et tout, d'être moi-même, en fait, d'être ce gay un peu KRA et tout, ça faisait rire les gens et tout. C'était cool, c'était plus à l'aise pour certains et tout. Et justement, tu vois, tu vois, je m'habillais... Tu vois, on ne dirait pas un gay forcément, tu vois, à part si j'ai une coiffure chelou ou si je regarde la personne de manière intense, tu vois. Mais tu vois, ça rassurait beaucoup les garçons. C'est clair. Et puis les garçons de mon quartier, justement, quand on allait en soirée, ils s'en foutaient, ils avaient leurs trucs. Ils ne regardaient même pas ce que je faisais, en fait. Et c'est ça qui a aidé. Et après, tout, tu apprends à te séparer de ça, justement. Parce que justement, les gens, ils se construisent trop avec ta famille, ta nationalité, ta religion, d'où tu viens. Mais conneries, en fait. Regarde si tu n'as pas tes parents, tu n'as pas de nationalité, tu n'as pas de religion. Tu peux te construire une vie tout autant et puis une très belle personnalité tout autant aussi. Tout à fait. C'est vrai, c'est juste. Mais avec tout ça, Fabio, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'assumes totalement ? Avec tout ce bagage. Est-ce qu'aujourd'hui, genre, on est combien ? Le 28 janvier 2022. Est-ce que Fabio est un homme heureux ? Dans sa personnalité, ce qu'il représente et qui il est ? Maintenant, oui, regarde, si j'ai le courage de venir comme ça en parler et tout, ça va être diffusé. C'est que oui, quelque part, oui. Mes parents, ils se sont beaucoup remis en question. Mon père est revenu. Vous êtes mis en relation aujourd'hui. Voilà. Eux-mêmes, ils se sont beaucoup posé des questions. Maintenant, ils apprennent à recevoir des gens gays à la maison pour parler et tout. En fait, il y avait beaucoup plus de gays dans leur entourage qu'ils n'y croyaient. C'est hyper vrai. Et même mon père, il m'a dit, il nous avait toujours dit à moi et mon frère qu'il avait ce besoin de progéniture et tout, de son sang et tout. À l'ancienne. À l'ancienne, notamment. Mais là, il m'a dit qu'il s'en foutait, qu'il était impassant de me voir avec quelqu'un. Que sois heureux. Voilà, même s'il soit un gars et tout. Et puis que même si j'adopte, il accepterait un enfant, un petit enfant de son sang ou pas et tout, il accepterait. C'est beau ça quand même. C'est un beau retour. Ouais, c'était cool et tout. Et toi, tu penses qu'en soi, la société maintenant est plus adéquate pour les homosexuels ? Est-ce que tu penses que les choses, par exemple, on dit que la légalisation du mariage en Suisse est passée assez récemment. Est-ce que toi, c'est des choses qui te font plaisir en temps ? C'est difficile même pour moi y répondre. Et puis pour plein de gens, c'est difficile de se comprendre parce qu'il y a l'État, la société qui dit une chose. Tout à fait. Voilà, il y a le monde de la religion et tout. Je sais pas si t'as en mars l'année passée et tout, il y a au Vatican, ils ont annoncé que même si l'État acceptait que les garçons se marient, par rapport à l'Église, ce ne sera jamais accepté. C'est dans leur écrit qu'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est clair. Et c'est dommage pour certains. Et puis dans plein d'autres endroits, ça va être plus dur d'avancer. Parce que là, les gays, ils sont acceptés et tout, tu vois. Par exemple, quand tu vas dans une salle de sport ou quand tu vas dans un endroit où il n'y a que des gars et tout, tu sais, du moment que tu dis que t'es gay, ils ont tellement ce manque d'informations. La première chose qu'ils vont faire, c'est avoir peur, c'est avoir peur de toi, ce que tu peux leur faire, ce que tu vas penser, ce que tu vas envisager. C'est vrai, c'est vrai, ça, c'est quand même quelque chose, c'est un vrai point que tu dis parce que en fait, c'est ce manque d'informations et de connaissances qui fait que, et c'est souvent ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu justement ces idées dans les, tu vois, dans les vestiaires de foot, t'entendais, ah, mais s'il y a un gay, ça veut dire qu'il regarde nos zizi, qu'il regarde nos sexes, ça veut dire qu'il aurait envie de nous et tout ça. Alors que comme tu me l'as appris, bon, moi, je le savais, mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Il faut que les gens s'en forment un peu plus, c'est clair. Ouais, voilà. C'est clair, c'est clair. Et puis, justement, après coup, en fait, moi, je pense que c'est mieux. J'encourage à une personne de l'assumer parce que justement, tu traverseras des merdes, tu te sentiras seul. Mais ça va t'entourer de meilleures personnes, justement. Et tu auras une relation plus forte et plus vraie avec la personne aussi, avec tes amis, ta famille. Et de se cacher comme ça, ça tue une vie et tout. Comme quoi, en fait, beaucoup se résoluent avec la communication. Oui, voilà. Fabio, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Et pour ce beau message de fin. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada